Arrogant, méprisant, ça c'est William Seulieu, mais c'est le futur mari de Laetitia. On mesure la grandeur d'un manager par la grandeur des artistes qu'il peut manager. Ça veut dire qu'un artiste, un manager qui prend des artistes comme étant ses enfants, le père, c'est un petit manager. Ce n'est pas un problème personnel avec lui, je ne le connais pas. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que ce bonhomme a une maison de production qu'il appelle Business Comedy. Il reçoit des comédiens, il forme des comédiens, les gens viennent là-bas pour faire carrière. Le bonhomme explique à ces comédiens que quand vous venez là, sachez que la personne qui est la star ici, c'est ma femme Laetitia. Il dit que là, il est dans son amour avec Laetitia et là, il dit que non, la seule personne qui va rester avec moi ici, quand vous allez aller vivre vos vies, c'est Laetitia. Donc, la seule personne pour qui tout le monde travaille ici, c'est d'abord pour Laetitia. Je suis désolé, monsieur Seigneault, vous êtes vraiment le prototype d'un manager producteur villageois, arrogant, petit dans sa tête et petit dans son esprit. Social manager, maître chanteur, son travail, quand tu le vois bien comme il fonctionne, il fait chanter les petits gamins. Il se prend, il dit qu'il fait la magie, donc c'est un manager vaniteux. Il dit que pour transformer les vidéos qu'ils font en argent, il fait de la magie. Non, il poste et il reçoit l'argent et il vous défilue et il ne vous en prie fait rien du tout. Donc, mais il vous fait croire et il le dit parce qu'il est dans la position de l'arrogance du manager, celui qui fabrique les gens. qui n'ont même plus de soucis et de recul de se rendre compte que ce que je dis là n'a pas de classe. C'est-à-dire que même si c'est la vérité que tous les gens travaillent pour Laetitia, mais pourquoi tu es sur ça ? Je suis sûr que ce n'est pas de bons acteurs tous ces gars qui sont autour là. Monsieur William Seigneault, le futur mari de Vanessa. Si Vanessa part avec quelqu'un d'autre maintenant, tu vas faire comment ? Parce que c'est encore ta future épouse, tu ne vas même pas encore épouser. C'est déjà en train d'hypothéquer la vie des autres. Et il a fait de la manipulation. Il a dit, oui, je vous forme pour que chacun aille faire sa chose, mais en ce temps, il travaille pour Laetitia. Même dans le process, il ne vous forme pas pour aller faire quoi que ce soit. Il vous apprend à être des larbes. Parmi vous tous ce qu'il y a d'ici là, aucun grand ne peut sortir de là. Ces petits, non seulement ils ne sauront rien. Parce qu'ils sont comme des ayopistes, les gens qui sont assis autour de lui. Non seulement ils ne sauront rien, mais ils n'auront pas la personnalité pour être de bons acteurs. Dans la vie globale. Et à toi mon petit, baisse un peu ton niveau d'arrogance. Tu es presque ridicule. Je trouve ça un peu ridicule. Même pas un peu, beaucoup ridicule. Vous êtes là et si vous travaillez pour Laetitia. Il nous fait ça donc pas et si vous travaillez pour Laetitia. Vous dites, ça veut dire quoi? Même s'il travaille pour Laetitia, tu n'es pas obligé de le faire sur Facebook. Allez, dégage, dégage d'ici là, va faire tes conneries de comédien. Voilà, j'adore mon métier. Général Vassero, le papa, tu m'as fait une vidéo, toute une longue vidéo en fait. Tu fais toute une longue vidéo en fait, pour t'adresser à mes comédiens. Pour dire à mes comédiens comme quoi, ils sont des larbins, ils n'ont aucun talent. Tu essayes d'entrer dans leur tête pour leur faire comprendre qu'ils perdent leur temps. Vassero, tu connais quel est le SMIC au Cameroun? En fait, le gouvernement que tu combats a mis sur pied le SMIC que c'est moins de 30 000 francs par mois. Vassero, tu connais comment des femmes, des ménagères souffrent dans des foyers ici pour laver le sol et les couches et les caleçons des maris, des gens, du matin au soir pour un salaire, 25 000 francs au Cameroun. Vassero, tu connais comment le Cameroun que tu as fui pour aller faire l'ambassadeur, tu dors sur le canapé quand ta femme est fâchée en Europe là. Tu connais comment le Cameroun là fonctionne? Des enfants qui travaillent 3 jours par semaine, quand ils 100 000 francs par mois, au lieu de dire courage, sa boîte ici là, il faut améliorer. Tu fais toute une vidéo pour dire à ces enfants qu'ils perdent leur temps? Tu n'as pas honteux, un vieux père comme toi. Attends, je vais te faire voir quelque chose. Attends. Attends, je vais te faire voir un truc. Voilà, regarde ça. Tu m'as fait, il faut que là, avec. Putain! C'est pas juste. C'est juste un mot. Attentionner. Voilà où Vassero, il est passé avec sa voiture dans ton âge. Il y a plus de 4 ans ou 5 ans. Il descend de sa voiture et te demander la photo. Il a dit dans sa vidéo, je suis un petit manager. C'est pas ton malin. Et que je ne peux former que de petits artistes. Tu es descendu de ta voiture, Vassero. Tu es venu supplier la photo. Vassero, tu es venu supplier la photo Vassero. Mais grand Vassero, toi, tu vas dormir à Dora Palace? Voilà. C'est moi qui parle de la dernière. Grand Vassero, tu vas aussi dormir à Dora Palace? Tu dis que tu vas aller dormir à Dora Palace. En ce moment-là, j'étais le petit manager caché dans l'ombre en train de te... D'automne Bonté. Ok, ok. D'accord, 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 grand Vassero. Exactement. J'étais dans le petit manager caché dans l'ombre. Donc voilà qui est en train de partir. Voilà. Regardez bien. Regardez là. Bon, on va revenir sur l'autre là tout à l'heure. J'étais le petit manager caché dans l'ombre pour former le petit artiste que tu es venu supplier pour avoir une photo. C'était moi derrière. Le petit manager là. Comme c'était un petit artiste à l'époque. Comme moi, je ne peux former que des petits artistes. Donc toi, tu veux supplier pour prendre des photos à des petits artistes. Former pas des petits managers. Tous ceux qui sont autour de lui, tous les comédiens là à l'époque, attendaient pendant que je les levais. Tout le monde savait que c'était lui que je mets en avant. Il était ma femme. À cette époque là, cool black, c'est celui que je mettais en avant. Tous les autres attendaient. Ça veut dire qu'il n'y en avait que pour lui. Tu vois, tu es passé dans ta voiture. Non, c'était pas ta voiture. Par contre, je reviens sur ce sujet là. Tu es passé, tu as vu ma petite star. Non, mon petit artiste qui ne valait rien. Tu es venu supplier pour avoir la photo. S'il ne valait rien, Vansero, tu ne te serais pas arrêté. Et s'il valait quelque chose, par contre, tu t'es arrêté. C'est parce qu'il y avait un sorcier derrière qui a travaillé. Deux. La voiture avec laquelle tu passes. Code diplomatique. Voilà ça. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien. Vansero, c'est ta voiture. Tu es diplomate. Tu as fui ce pays pour aller à Mbengdomi sur le canapé d'une femme. Quand tu étais au pays, tu conduisais la voiture. Là, c'est ta voiture, Vansero. Pourquoi tu n'es pas resté au pays, affronter les réalités du pays qui veulent que les Camerounais, pour avoir 30 000 francs de salaire aussi au Cameroun, tu vois un vigile qui dort toute la nuit. Toutes les nuits, il dort dehors. Sur le froid, il touche 35 000 francs. Dans ce pays, Vansero, moi, je me bats avec mon arrogance et mon insolence, ma suffisance. Mais oui, je suis insolent. Je travaille avec des comédiens qui touchent dans les 130 000 francs pour citer 100 000 francs par mois. Vansero, tu viens me mettre la bouche au corps que je suis insolent. Tu veux décourager les enfants qui travaillent au quotidien pour gagner leur pain. Toi, tu viens, fais toute une vidéo sur moi pour dire que je suis insolent. Tu ne connais pas le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour passer un message et pour donner une réponse à une certaine situation. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu viens, tu coupes au milieu et tu veux faire ta vidéo. Vansero, je vais te montrer une autre vidéo. Un vieux père comme toi, ambassadeur, tu donnes sur le canapé en bincant où la femme est fâchée. Quand tu fais tes vidéos là, toi, Vansero, quand tu fais tes vidéos là, c'est parce que tu veux combler les fonds du mois, parce que tu veux aussi dire à ta femme là-bas que moi je peux rapporter l'argent à la maison. Tu as compris que les vidéos sur Facebook payent. Maintenant, ces enfants-là sont en train d'apprendre le travail que toi tu fais déjà. Mais toi, tu venais décourager. Regarde la vidéo que tu avais dit toi-même. Regarde, c'est toi qui avais dit ça. Écoute bien, hein. Parce que quand tu fous ton coup, tu oublies, parfois tu paies la tête. Écoute ce que tu avais dit. Voilà. Est-ce que j'ai compris ? Je ne sais pas pour vous parce que je crois qu'il n'y a pas un rapport standard entre un artiste et son manager. Je crois que ça dépend vraiment de l'artiste. Quand l'artiste, il est tout petit, le manager est papa. Il l'amène partout. Il fabrique. Mais quand il est fabriqué, c'est clair qu'il ne veut plus être un enfant. Donc le manager doit évoluer dans son esprit. Si le manager n'évolue pas, l'artiste va partir. Il va trouver un autre manager qui, lui, connaît manager les grands artistes et connaît mettre de l'eau dans son vent et savoir que quand un artiste a une certaine carrière, il faut lui parler. Comme ça. Il n'y a pas forcément un rapport standard en disant que le manager est l'employé de l'artiste ou l'artiste est l'employé du manager. C'est très humain et c'est personnel. Une fois que j'ai dit ça, je ferme. Oui, une fois que tu as dit ça, tu as fermé, tu as fermé ton chambre. Voilà. Revenons. Ce que tu racontes là maintenant n'est pas contradictoire avec toute ta vidéo que tu as fait contre moi là maintenant. Qu'est-ce que tu as dit là-bas ? Tu connais ma carrière, tu connais mon parcours. Moi, j'ai informé, un jour, j'ai pris une star pour la former. Tous les gens que j'ai pris chez moi au business comedy club, c'est des non-aimes. Des personnes qui m'ont vu à la télévision et qui ont souhaité participer à la télé comme moi. Je les ai formés, j'ai donné un nom à beaucoup parmi eux. Toi, tu fais un speech dans lequel tu dis un artiste en herbe qui n'a pas de repère a forcément besoin d'un manager qui est comme un père pour lui. C'est ce que tu as dit. Et ça, c'était en réponse par rapport à l'intervention que j'avais faite par rapport au comportement de Happy Di Foulan. Et tu avais fait ça en réponse à moi. C'est à moi que tu répondais ici, Valsero. Parce que ceux qui nous suivent, toi et moi, ont vu ton poste. Tu as dit, William, c'est nous. Je lance les copies. Je lance le devoir, je prends les copies demain. Et tu m'as repongé avec ça. Maintenant, tu viens de me dire que je suis un esclavagiste. Ces enfants-là qui sont arrivés. Quand les enfants-là arrivent, Papa, il t'appelle Papa, il t'appelle Monseigneur. Regardez ma vidéo quand j'avais interpellé Valsero. Une fois qu'ils passent à la télé, ils commencent à te mépriser. Les enfants-là m'ont surnommé Papa parce que je suis un père pour eux. Parce que mon comportement avait eux. Un comportement d'un père. Je n'ai jamais demandé qu'à appeler Papa. Mais toi, Valsero, tu t'es approprié le nom de Papa. Toi, tu es un père. Salut les enfants. Donc tu appelles, il y a tout le monde enfant. C'est Papa. Tu es un père, Valsero. Regarde comment tu parles au père des enfants des gens. Regarde comment tu parles au père des enfants des gens. Regarde. Je prends seulement le cas de Jean Bruno Tagne. Un père de famille responsable. Respecté par ses voisins, par son beau-père et dans tout son village. Les enfants de Jean Bruno Tagne regardent Facebook. Voient comment tu traites le Papa comme un rien du tout. Ferme ta gueule, Jean Bruno Tagne. Tu parles comme ça à un père de famille. Tu prends tout un ministre aussi. Pour prendre un exemple, tu traites des ministres de chiffon. Tout un étofiste que tu as piétiné. T'es un homme que tu dis que tu as mis. Tu as piétiné quand il a gaffé et tout. Tu méprises tout le monde. Et tu veux me donner des sons de morale à moi, Willem Senou. Lucas, c'est que tu connais le nom de ma femme. Tu ne sais qu'on n'est pas encore marié. Tu n'as pas honte. Un vieux père comme toi, Valsero. Tu n'as pas honte. Un vieux père comme toi. Lucas, tu connais le nom de ma femme. Tu ne sais qu'on n'est pas encore marié. Tu dis à mes acteurs qui sont utilisés et qui ne seront jamais riens. Qui n'ont pas de talent. Les gens qui sont en train de vouloir apprendre ce que toi tu fais. Tu as découvert que la vidéo, les vidéos sur Facebook donnent l'argent. Tu es dessus. Parce que ton travail, quand ta femme va au travail en Europe, c'est ça. Tu cales devant le téléphone. Facebook, YouTube, c'est un métier. Tu n'as pas honte pour cela. Mais en tant qu'un père, un grand père comme toi, tu veux décourager les enfants qui veulent faire ce travail que tu fais. La musique t'a dépassé. Le zélite que tu as rempli, Valsero, c'était un truc politique. Ce ne sont pas les fans qui étaient pleins là-bas. Ce sont les militants qui disent, mais c'est qu'ils sont venus là-bas t'applaudir. Ce ne sont pas tes fans. Valsero, tu peux remplir ce nom de KMS. Dis-moi, tu veux décourager les enfants. Tu fais ton show. Parce que tu sais que quand tu vas parler de Sivifa, tu auras les vues. A la fin du mois, tu pourras aussi rapporter un peu d'argent à la maison pour que tu n'aimes pas des noms. Tu parles de Sivifa, tu parles de Valsero, tu parles des autres. Tu insultes les paies d'enfants, tu insultes les ministres. Voici une vidéo où tu confirmes que tu as un délai de Facebook. Et que tu reconnais que Facebook te rapporte de l'argent. Attends, c'est ça ici. Oui, voilà. Bien sûr, c'est ça. Et quand je parle de toi, que je dépasse les cent mille vues, tu es un bon sujet pour moi. Donc, comme ça me rapporte pas ce que je suis, tu vois, moi je me sers de ma tête. Voilà, je te fonce la gueule. Déjà, toi, tu ne fais que des vidéos sur les gens. C'est-à-dire, ton truc que tu fais, c'est un truc où tu prends des vidéos des gens. C'est-à-dire, tu n'es pas un acteur. Tu ne fais pas comme moi, là, maintenant. Tu n'es pas un acteur. Toi, tu prends des vidéos des gens, tu sors les paroles de leur contexte et tu crées un petit truc pour te foutre de leur gueule et avoir de l'argent. Parce que tu as constaté que ma page était monétisée. Je t'ai dit, j'ai fait un business avec Facebook. Mais la tienne aussi, elle est monétisée. Mais peut-être que tu ne la vois pas. Voilà. Ta page est monétisée. Tu insultes les pères de famille. Tu insultes les pères de famille. Des jeunes sont au Cameroun. Des gens qui ne sont rien et n'ont pas d'état. Alors, tu n'as pas honte d'un vieux père comme toi. Tu connais mon parcours, Balsero. Quand ça cuit, c'est moi qui paye le prix. Quand moi, je quitte en prison, Balsero, pour tes aspirations, pour tes pensées politiques. Moi, je suis en prison à cause de mon travail, Balsero. Parce que j'ai fait un film, ça a crié. Parce que j'ai fait un film, ça a crié. Quand on est venu arrêter quelqu'un, c'est moi qu'on est venu arrêter parce que c'était mon film. Je suis allé en prison, Balsero. On est venu arrêter un acte avec moi. Balsero, moi, William, ce nom m'a traité de sorcier dans tout ce pays. J'ai la casquette de celui qui tue les gens pour réussir. Tu étais avec moi. Tu connais mes souffrances, mes débois, mes galères. Dans ce métier pour pouvoir rester dans mon Cameroun, mon beau pays. M'en sortir et payer des salaires à des comédiens. Parce que les comédiens professionnels peuvent se vanter d'avoir 1 200 000 francs sur une année. J'ai dit, professionnels, au Cameroun, tu penses que c'est facile? Tu fais un métier, toi, parce que tu es en bain. J'ai dit, bien si ta femme se fâche, je dors sur le canapé. Quand tu étais au pays, tu roules la vie, voici con diplomatique. C'est-à-dire que ce n'est pas ta voiture, tu n'es pas diplomate. Tu en suis ce pays pour aller en bain. Tu dingues à la femme. Les gens restent ici, ils se battent dans ce pays. Un pays difficile, un pays où, pour s'en sortir en tant qu'artiste, il faut voir, il faut travailler, manger ses dents. Tu veux décourager les enfants, Balsero. Tu n'as pas honte? Regarde comment Jovi parle de toi. C'est vrai, c'est d'avoir un clochard. C'est un clochard, non? C'est un gars qui... Les deux fois que j'ai vu Balsero, il était sourd. Merci. Donc, quand il arrive au niveau, si il parle, tu sais ce que l'accord fait au cerveau. Quand il arrive au niveau, si il donne les leçons, je me demande où il prend les leçons. C'est dans la bouteille. Tu vois? Parce que si Balsero pouvait retirer... Parce que j'ai l'impression que sa tête est dans son... Wow! Si Balsero pouvait retirer sa tête de son... Ah, c'est Jovi. Voilà quelqu'un, rappeur, qui a besoin des jeunes. Voici Jovi, rappeur, qui a besoin des jeunes. Rappeur, qui a une maison de production. Rappeur, qui a rendu plusieurs artistes célèbres. Balsero, tu as rendu qui célèbres? Tu n'as pas conduit la voiture des femmes au Cameroun et aller se coucher le canapambein. Toi. Moi, mon artiste que j'ai rendu célèbre. Tu es passé avec la voiture d'une femme. Tu as arrêté de lui demander la photo. Moi, au moins, j'ai fait ça, Balsero. Tu as fait quoi? Tu n'as pas te placer devant Maurice Camteau pour qu'il t'envoie les petits orangs monis. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas un père comme toi? Un père comme toi, Balsero? Hein? Voici quand tu as commencé ta vidéo. Voilà ce que j'ai dit dans la vidéo. Tous ceux que vous voyez ici savent tous qu'ils sont dans mon matrimonio, c'est mon plan d'action. C'est une deuxième zone. Les 17 en premier, en première ligne. Tous ici le savent. Et chaque fois que ceux qui le suivent au quotidien, regardent nos vidéos, je le leur dis. Personne ici n'est fait pour vieillir dans la maison de son père. Vous tous ici, dans 5 ans, dans 6 ans, vous devez faire des choses en train de faire des vidéos, ne plus être en train d'attendre que le boss vous donne de l'argent. Je vous le dis, je vous le dis, non. Personne ici ne sera encore à deux mois dans 5 ans. Moi je leur ai dit, la seule heure sera ma femme officielle. Je leur ai dit que vous n'allez pas rester là à être les enfants du père, à attarder le salaire. Je vous en fais la France. Écoutez, le grand-père ici, j'ai créé le Bicomédicolo en 2012. Ma première philosophie c'était que c'était une famille. On était groupé comme une famille. Je me suis cassé la gueule. Parce que quand j'ai géré le Bicomédicolo de cette façon, j'étais pauvre. Actuellement, je ne suis pas riche. Mais j'étais très pauvre. Payer les loyers à la fin du mois, c'était difficile. Parce que à la fin du mois, les acteurs viennent d'entendre la main. Et tout, et tout, et tout, et tout. Quand j'ai compris qu'il faut décentraliser les choses, maintenant je travaille avec les gars. Tu bosses avec moi, tu apprends le travail. Le travail que tu es en train de faire là, Valsero, parce que même la vidéo qu'elle fait, c'est à me donner l'argent, Valsero. Même la vidéo qu'elle fait, c'est à me donner l'argent. C'est mon travail. Je suis Facebookeur, Youtubeur, réalisateur, producteur. Toi-même, tu es devenu Facebookeur. La chanson t'a dépassé, le rap t'a dépassé. Tu es maintenant Facebookeur et Youtubeur. Donc on fait le même métier. Sauf que moi, j'ai plus de talent que toi dans d'autres secteurs. Et toi, tu as plus de talent que moi dans la musique parce que tu es chanteur. Là-bas, c'est ton domaine. Il y a des Facebookers et Youtubeurs qui gagnent 250 000 dollars par mois. C'est un métier. Un métier avec le talent pour construire des immeubles et acheter quelques voitures. Je sais de quoi je vous parle. C'est de ça que je vis. Maintenant, les jeunes me suivent parce qu'ils veulent apprendre ça. Et je leur dis, vous ne serez jamais, vous n'allez jamais rester auprès de moi. C'est l'ancienne philosophie que j'ai prôné avec le biais comédicum. À partir de maintenant, vous venez vous apprenez et je vous apprends à faire comme je fais et vous allez faire pour vous. Tu viens m'insultant, disant que je suis arrogant. J'essaie de seigner, je suis arrogant, insolent. J'aime manger mes dents pour avoir mon nom. Varsero, tu fais des vidéos pour gagner ta vie. Des jeunes veulent faire pareil. Moi, je fais des vidéos pour gagner ma vie, Varsero. À part les films que je produis, j'ai fait des vidéos pour gagner ma vie et si je n'ai pas pu l'apprendre, tu veux les décourager. Hein, papa, tu n'as pas honte ? Tout, c'est pour ta femme Laetitia. Varsero, à part fumer le chanvre, tu peux aussi jouer à One is better. Tu utilises le cours de promo Business 237. En fait, quand tu paries pour la première fois, non, ça double ton crédit. Donc, au lieu d'acheter le banga, Gojouar One is better. Noter une chose, au moment des business, on se méfie de tout ce qui bouge, car tout ce qui bouge peut trahir. Voilà, utilisez le cours de promo Business 237. Ciao. Ciao.